Yo les gars, c'est Herbé, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Bloxrui, un nouveau tuto pour avoir les deux lames d'Oden, CDK, c'est son abrivation, mais sinon, comment avoir le Curse Duel Katana ? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Déjà, les points importants et obligatoires, on ne peut pas passer à travers, c'est tout simplement, il va vous falloir deux épées avant, bien évidemment, celle que j'ai à gauche et celle que j'ai à droite. Il va vous falloir Yama et Tsuchita, donc il y a plein de tutos sur internet, comment les avoir. Ensuite, il va vous falloir ces deux lames, très précisément level 400, donc il y en a qui disent aussi la montée level 350, pour mon cas, je les ai montées level 400 pour être sûr. Bien évidemment, il va falloir être troisième monde et ensuite, l'ordre des étapes que je vais vous montrer dans la vidéo, je ne sais pas s'ils sont réellement importants, mais en tout cas, c'est dans l'ordre des étapes que j'ai réalisé pour avoir de mon côté le Curse Duel Katana. On est directement parti, du coup, on est troisième monde, on est au manoir, on va sortir et on va se retrouver pile derrière le manoir. D'ailleurs, il fait nuit, bon, ce n'est pas très important à préciser. On va voir cette grande tour, donc vraiment pile derrière le manoir, donc vous devez savoir vous repérer. On va partir à gauche et parler à cette personne. Vous n'aurez pas le même dialogue que moi, donc si c'est la première fois que vous lui parlez, vous aurez juste à cliquer sur continuer. Ensuite, on va faire le petit tour juste ici et là, je suis bien accueilli. Là, vous allez pouvoir rentrer, du coup, la porte sera ouverte et vous allez pouvoir rentrer et les étapes vont commencer. Il y aura six étapes. Pour la première étape, il va falloir se diriger à gauche, parler ici. Donc vous, normalement, vous avez un petit truc à parler. Vous appuyez sur E et il va vous demander tout simplement, bon, ce n'est pas marqué, mais il va falloir parler à trois vendeurs de bateaux VIP. Donc, c'est parti. Il va falloir, du coup, aller à trois ports différents, Luxury, Boat, Dealer. Donc, je vais vous mettre un screen à l'écran, ce qu'il faut dire précisément. Mais normalement, vous faites Next, Next et là, vous devez, il n'y a pas, normalement, il n'y a pas marqué Back, mais il y a marqué Pardon Me, je crois, un truc du style. Et vous avez juste à lui pardonner et vous allez faire ça avec deux autres, donc trois au total de vendeurs de bateaux VIP. Une fois que c'est fait, du coup, on se retrouve dans le petit temple ici. Et cette fois, on ne va plus parler à gauche, mais on va parler à droite, juste ici. Vous avez parlé, il va vous dire encore des instructions assez bizarres. Et ce qu'il va falloir faire, c'est de se faire taper. Et là, vous avez besoin de quelqu'un ou je ne sais pas si vous pouvez vous faire taper par des PNG. Et nous, pour l'exemple, et comme j'ai fait dans mon côté, on va se faire taper par réellement quelqu'un. Donc, c'est parti. Hop. Vous avez juste à vous faire taper, voilà, quelques coups, plein de coups. Évitez de mourir, bien évidemment. Et ensuite, vous faire taper, 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 jusqu'à avoir, si on descend, ta 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 ta, jusqu'à avoir une deuxième Alucard fragment. Ensuite, on va continuer à parler au petit truc à droite. Et là, le pire défi va arriver. Une brume va s'installer. Et il va falloir aller sur toutes les îles du troisième monde. Et kill tous les persos avec un petit point violet. Donc, avec la brume, c'est très, très, très compliqué. J'ai extrêmement galéré. Je vous mets un screen, là, maintenant, d'un perso avec le petit point violet. Et il va falloir aller sur toutes les îles. Et si la brume s'enlève, c'est que vous avez fini. Si la brume s'est toujours pas enlevée. C'est que vous avez pas fini. Et qu'il reste encore des persos avec des points violets. Ensuite, une fois que la brume s'est enlevée, ça veut dire que vous avez fini le défi. Revenir ici et reparler, encore une fois, à droite. Pour la quatrième étape, il va falloir avoir un holo essence. Donc, on se retrouve sur le bateau de Moria, de Gecko Moria. Et vous savez bien où est-ce qu'il faut aller, normalement. On va tout simplement re-roll des bornes. Donc, des bornes, on les a en tient tous les mobs. Donc, peu importe le mob de l'île. Et on va aller dans cette petite maison, là. Et on va parler à ce monsieur. Voilà, vous voulez parler, oui. Là, on fait random surprise. Et vous achetez, et vous achetez, vous achetez. Jusqu'à avoir un holo essence. Si vous avez pas de chance et que vous arrivez pas à avoir de holo essence. Que vous continuez à acheter. Que vous dites, simplement, faut revenir dans deux heures. Et bah, bonne chance à vous, et revenez dans deux heures. Si vous avez la chance d'avoir un holo essence. Ou de quelqu'un d'autre a eu un holo essence. Vous aurez juste à le prendre. Ou l'autre personne, le prendre dans les mains. Et l'invoquer. Ici, ça va invoquer un holo. Le holo va se retrouver, du coup, si on avance dans les airs. Vous prenez le même chemin que moi. Vous vous trouvez juste sur ce petit pont. Le holo est dans cette salle. Et là, pour le cas, pour l'exemple non plus. Il y est pas, malheureusement. Mais il va falloir que vous laissez kill par le holo. Et ça va vous téléporter dans un mini raid. Une fois que vous êtes dans le raid, il va falloir activer les trois torches. A chaque torche que vous allez activer, il va y avoir une petite vague de mobs qui va spawner. Il va falloir les tuer. Très simplement. Ils sont pas compliqués à battre. Et la troisième wave, il y a un mini boss qui est pas compliqué à battre. Une fois que vous avez activé les trois torches, que vous avez battu toutes les vagues sans jamais mourir. On va revenir à notre point de base. Et vous allez continuer à parler au petit truc à droite. Cette fois, vous allez devoir attendre une heure et demie. Ou tout dépend, ça fait combien de temps que votre serveur a été lancé. Mais de simplement réussir à battre la vague qui va être lancée au castle. Donc au château, vous connaissez normalement. Qui vous donne un random fruit. Donc là, il y a une petite vague qui est très très simple à battre. Il n'y a rien de compliqué. Mais il faut juste attendre que ça spawn. Et normalement, ça spawn au bout de une heure et demie. Donc tout dépend, ça fait combien de temps que votre serve est lancé. Une fois la vague battue, vous revenez ici. Et cette fois, les gars, il n'y a plus rien à droite. Donc on va venir parler à gauche. Et c'est la dernière étape. Et pour cette dernière étape, qu'est-ce que vous allez devoir faire ? Vous devez aller à Walkie Calend et battre Big Mom. Une fois que Big Mom a été vaincu, ça va vous retéper dans un raid. Où il va falloir allumer aussi trois torches. Exactement pareil que la fois où vous êtes mort par le holo. Vous allez réussir le raid, allumer les trois torches. Et on va se retrouver au même point de départ. On ne va pas tellement se retrouver ici, en fait. Pourquoi ? Parce que ça va tout simplement vous téléporter ici. Et vous allez vous approcher ici et activer le petit diamant. Donc il va s'activer tout seul. Et ça va ouvrir la porte. Et derrière, il y aura un boss à battre. Que vous allez pouvoir lui réfléchir des dégâts que avec Enma ou Tsuchita. Je ne suis pas sûr de Tsuchita. Mais je sais que je l'ai battu avec Enma. Donc prenez bien des stats en sword. Et une fois que vous l'aurez battu, vous allez gagner et débloquer le curse duel katana. Et pour le tuto, c'est fini. J'espère que ce tuto vous aura pu aider. C'était Serabille. Je vous fais des gros bisous à tous. Prenons soin de vous les gars. Et ciao tout le monde. Bye. Sous-titrage ST' 501